200 francs CFA pour 4 tomates, 500 francs CFA pour la moitié d'un poisson à canlin, ou encore 2000 francs CFA pour 4 ignames. Voici quelques prix des denrées alimentaires au marché d'Anono dans la commune de Cocody. Il est 8 heures, Charlène termine à peine ses achats après avoir parcouru tout le marché dans l'espoir de remplir son panier. Voici son verdict. J'ai acheté tout à l'heure de l'haricot, l'haricot blanc. Le prix, le demi-kilo est devenu 400, le kilo est devenu 800. Seulement le gouvernement en cas de voir ça, parce que vraiment c'est compliqué. Pour cette autre demoiselle par contre, le prix de certaines denrées se sont améliorés. Les prix des denrées ont baissé, les prix sont abordables, ça nous permet aussi de pouvoir vraiment faire nos achats, pour pouvoir aussi nourrir notre famille. Il y a trois mois, le gouvernement Patrick Hachy lançait l'opération de la lutte contre le coût élevé des denrées alimentaires. Mais de l'avis des commerçants du marché d'Anono, depuis lors, des difficultés demeurent. Regarde ce carton de mandarine-là, on nous vend ça à 15 000, ce petit carton-là, à 15 000. Avec 15 000 francs, vous avez pratiquement peut-être 2 000 dessus. 2 000, ça ne finit pas le même jour. Et quand c'est comme ça, c'est un peu délicat, puisqu'on dépend de ce qu'on fait. Et quand on ne peut pas s'en sortir, c'est vraiment, c'est fatiguant. La majorité même des poissons augmentaient, même à l'Apollo que vous voyez comme ça, avant c'était 18 000, 16 000, maintenant c'est passé à 21 000, 22 000. Les osos qu'on payait à 40 000 sont passés à 50 000. Même si le prix de certains produits, tels que la viande et la tomate, a légèrement baissé, beaucoup d'autres produits, tels que le riz et l'huile, restent élevés pour la plupart des ménages à Abidjan.